Trottoir et emprise de la voie publique Trottoir et emprise de la voie publique désormais dégagée au rond-point de Pothos et ses environs, les commerçants et commerçants qui s'y étaient illicitement installés viennent de prêter une oreille attentive à l'oeuvre pédagogique du gouverneur Elen Zondo qui leur rappelait que l'on était nullement dans la cour du rapéto. Conclusion, tous ont rejoint le marché de score mis en place par les autorités en attendant la fin des travaux du nouveau marché. Ici, autorités municipales, usagers et commerçants sont plus que déterminés à conjuguer le même verbe, maintenir Pothos dans son lustre d'antan à la grande satisfaction du public. Là, je ne peux que remercier l'apport du monsieur le gouverneur d'apprendre du Haut-Togoué. Là, je remercie les forces de police qui aujourd'hui ont aidé les autorités municipales afin que la vie de France-Ville retrouve sa beauté d'attente. Aujourd'hui, vraiment, les gens se sont en saison dans ce mot soulagé. On ne refuse pas, nous sommes là, vous voyez, toutes les mamas sont là. Personne n'a respecté. Et qu'ils nous mettent de l'électricité, il n'y a pas de l'électricité. A verser dans ce moule le prix du transport humain, mais aussi la fluidité du trafic à la hauteur de ce lieu mythique, encore embrigadé par une sorte d'anarchie. J'ai mis 12 personnes au chômage, parce qu'on ne peut plus sur cette voie-là. Et les voitures, et les commerçants, et tout ça, on ne sait plus comment faire ici. Ils veulent faire un jour du chat, la souris, avec n'importe quoi, avec les plaisibles citoyens. On va juguler ça, j'ai mis la police ministère, elle est là pour ça. A chaque descente, quand un client demande, tu as comptable, on t'appuie combien ? Tu en prends 200, mais il faut se laisser à la loi. A la lisière de son mandat, le président du conseil municipal, Roja Humain, entend veiller à ce que l'eau naturelle ne revienne au galop.